Il y a des rues, des bâtiments, des vêtements qui sèchent au soleil. Il y a des familles, des enfants, de la vie, de l'espoir. On dirait un village. Bienvenue à l'hôpital St. Mary de Lachor. Ce village-hôpital a des racines catholiques et des traditions culturelles, comme celle de cette chorale des infirmières. Une fois par année, on organise une messe pour honorer la mémoire de ceux et celles qui ont offré la maison. C'est le cas de ses fondateurs, la Québécoise Lucille Tisdale et de son mari d'origine italienne, Piero Corti. Dans l'Assemblée, une femme, une Africaine blanche. Elle est née ici, à Lachor. Elle est la fille unique de Lucille Tisdale et de Piero Corti, Dominique Corti. Sœur Nicolina est arrivée à l'hôpital en 1964. J'avais deux ans et quand maman devait aller opérer dans des autres hôpitaux, elle me laissait avec Sœur Nicolina. Je restais le soir et la nuit avec elle. Lucille Tisdale a tout donné pour son hôpital, même sa vie. En pratiquant une intervention chirurgicale, elle fut un jour contaminée par le sida qui l'emporta en 1996. Deux ans avant sa mort, elle résumait ainsi les objectifs de l'hôpital Sainte-Mary. On avait deux objectifs. Un, c'était procurer les soins les meilleurs possibles au plus bas prix possible. Les meilleurs possibles, c'est-à-dire qu'ils s'approchent le plus des soins qu'on a reçoit dans le monde développé. Deuxièmement, préparer la relève, c'est-à-dire faire en sorte que quand on se remorde, ça ne va pas tout crouler, mais il y a des Africains qui vont continuer à faire le même service qui va faire fonctionner le plan. Dominique Corti est aussi médecin, mais elle se consacre aujourd'hui à gérer la fondation Tisdale Corti, qui, de l'Italie et du Québec, finance l'hôpital de ses parents. Une réussite africaine exceptionnelle, mais qui arrive à un tournant majeur de son évolution.